Axel Detarlay, on va rester dans le domaine de l'Europe en matière de réchauffement climatique. Les Européens montrent que c'est possible, on peut avoir de la croissance et réduire des émissions de CO2. Et bien voilà, c'est la réussite des Européens. Effectivement, en ce moment, il y a un grand scepticisme, voire du défaitisme dans le monde au sujet du réchauffement climatique. Il faut dire qu'au niveau mondial, les émissions de CO2 sont reparties à la hausse. Plus 3% l'an dernier aux Etats-Unis, plus 2,5 en Chine sont là les deux plus gros pollueurs de la planète. Et bien le seul continent où ça baisse, c'est l'Europe. Eurostat a publié hier le bilan de l'année 2018 que j'ai là. On va se lancer des fleurs, Nikos. Chez nous, les émissions de CO2 issues des énergies fossiles ont reculé de 2,5% l'an dernier. Alors chacun peut aller sur le site Eurostat, on a le détail pays par pays. Donc la France, moins 3,5. L'Italie, moins 3,5. L'Allemagne, le plus gros pollueur d'Europe, l'Allemagne, moins 5,4. Franchement, chapeau bas. Comment ça s'explique concrètement ? Alors, les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien. En Allemagne, le renouvelable, pour la première fois, est passé devant charbon. En Grande-Bretagne, hier, pour la première fois depuis le XIXe siècle, le pays a produit pendant une semaine de l'électricité sans brûler une once de charbon. Ça n'était pas arrivé depuis 1882. C'est la date de l'ouverture de la première centrale électrique à charbon. Et puis ça n'est pas fini. L'Europe se fixe des objectifs très ambitieux en matière automobile, par exemple. Le Parlement européen vient de voter une baisse de 37% des émissions de CO2 d'ici 2030. L'Europe fait des efforts, mais c'est quand même, Axel Detarlay, assez désespérant de voir que les autres polluent comme jamais. Vous avez dit aux Etats-Unis, les émissions de CO2 ont augmenté de 3% l'an dernier. Oui, alors ça n'est pas rien. Non, mais c'est vrai, c'est décourageant. On peut se dire à quoi bon s'infliger des taxes carbone, des normes anti-pollution en tout genre, si les autres ne font aucun effort et polluent à qui mieux mieux. C'est vrai que la France, c'est à peine 1% des émissions mondiales de CO2. Donc oui, ça n'est pas en France que les choses se passent. Oui, c'est décourageant, mais on peut aussi voir le verre à moitié plein. Et c'est ce que vous disiez au début, Nikos. L'Europe, ce n'est pas rien, l'Europe, c'est un continent de 500 millions d'habitants. Donc l'Europe montre qu'on peut avoir de la croissance économique et réduire les émissions de CO2, puisque l'an dernier, nous avons une croissance de 2% et nous avons diminué nos émissions de CO2 de 2,5%. Donc oui, on peut avoir de l'électricité propre, on peut avoir des voitures propres et du dynamisme économique, enfin de la croissance. C'est un fantastique message d'espoir délivré au monde par tout un continent. Et au passage, c'est un message qui contredit, vous savez, ces thèses très déprimantes sur la décroissance qui expliquent en gros que pour sauver la planète, il nous faudrait revenir au Moyen-Âge. Eh bien non, ce n'est pas vrai, l'Europe le prouve. Axel Detarlet pour le Zoom Éco. Merci messieurs. – Sous-titrage FR –